Alors bonjour tout le monde, ici Marc Nadeau à Mégogue. Bon, cette semaine j'ai décidé de partager avec vous certains petits dilemmes que j'ai dans ma vie. Je fais un petit peu d'anxiété, alors les bruits, les florescents, puis le monde qui compte partout, ça, ça m'énerve. Alors je ne sors pas souvent pour ça. Mais cette semaine, c'était une belle journée, puis on m'a demandé d'aller faire des commissions. Un char avec l'automobile, ça faisait un certain temps que j'avais conduit l'automobile, alors je m'aperçois que ce n'est plus une cloche, il n'y a pas de clé, il faut que tu paies sur le piton. Puis là, automatiquement, les réajustements se font selon le conducteur qui a conduit la voiture la dernière fois. Alors là, bam, elle monte, je me rapproche, puis là, je suis capable de sortir, je suis capable de respirer comme ça, puis là, je rouvre la porte, je prends un grand respire, puis là, il faut que je me reprenne, puis pour faire les ajustements selon ma grosseur. Je prends un grand respire, je laisse tomber un peu la fenêtre, je me dis, Marc, ça va être correct. Tout va bien aller, mais là, j'entends un petit bruit. C'est par train, puis sa chaise roulante qui s'en vient à 35 000 $ dans la rue. Bien, voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Oui, parce qu'Aston et eux autres, ici à Maygog, tout le monde se prend avec des chaises roulantes électroniques, puis il y en a qui ont des cabanes par-dessus les chaises, des grands drapeaux d'un bord, puis de l'autre, puis ils contrôlent les rues, là, tu sais. J'arrive chez Provigo, puis ça, c'est Provigo, c'est un supermarché dans ma petite ville. Alors, je viens pour rentrer, puis je voyais une couple qui est celle-là, avec deux chaises roulantes, puis qui essayaient de passer à travers la tourniquette. Je dis, ah, mets-toi-en pas, Nadeau, mets-toi-en pas. Je me ramasse au panier, mais là, il y a une roue qui était bloquée. Non, je pense qu'elle débloque, débloque. Mais là, finalement, je réussis à débloquer la roue. Ça, là, j'avance, puis là, j'enverre un petit peu, parce que je dis, regarde-moi donc ça, le carreau, là-bas. La roue, elle bloque encore. Mais là, ils ont fait une montagne de salsa. Oui, des bouteilles de salsa, c'était à Cinco de Mayo, à peu près de l'une semaine. Puis là, il y avait une promotion de salsa. Ils en avaient fait une montagne, juste à l'entrée. Mon panier, la roue de mon panier bloque. Je frappe la première bouteille en bas de la montagne. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Oui, c'était comme un domino. Il y avait une quinzaine de bouteilles de chasse qui a cassé à terre. La première chose que j'ai faite, moi, je dis, ah, tabarnak! Là, tout le monde se revient d'abord. Puis là, moi, dans ce temps-là, je suis pris un petit peu de la défense. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? T'as-tu le nom? Non? Là, je regarde la boulangère, qui était à l'autre bord, un petit peu plus loin. Je l'appelle quelqu'un, là, pour venir, comment ça sort? Elle, elle voulait pas s'en mêler. Alors, on continue, là, c'est... L'affaire, c'est sandwich, mais... Ouais, bien, c'est... C'est correct. D'abord, moi, je m'en vais. Puis là, j'étais un petit peu bouleversé à travers tout ça. Je regarde dans l'allée numéro 7. Vous savez, c'est quoi, l'allée numéro 7? Ça, c'est l'allée des croustilles... Puis des amuse-gueules. C'est qui qui mange des croustilles? Moi, je mange des chips. Non, mais des amuse-gueules. Mais imagine-toi, t'es n'importe qui. Est-ce que t'as-moi ça, toi, en avoir un amuse-gueule? Comment? Qu'est-ce que t'as dit? Hein? Tu veux... Tu veux... Tu veux m'offrir un amuse-gueule? Non? Puis là, je regarde dans l'allée, c'est qui qui est là? Une de mes anciennes clientes. Hein? T'sais, une tenante, là, qui est tout... Ah, moi, je sais pas, il apprend de perdre du poids. Qu'est-ce que t'as fait encore dans l'allée des croustilles? Hein? Non, des chocolats, puis des M&M, ça ne peut pas passer de programme pour perdre du poids. Marc, va même pas là. Va même pas là. Continue, tu dois. Va chercher ta dernière affaire, puis va t'en aller. Là, je me remonte, puis je filme. T'sais, j'avais une attitude un peu. Là, je me ramasse en avant au comptoir pour payer. Mais y'a plus personne qui travaille au comptoir. C'est des salles de check-out. Moi, j'allais trouver la solution. Ce que t'sais, je fais, moi. Du moins que j'arrive au comptoir, maintenant. Je pèse sous le pléton. Hop! Immédiatement, y'a une petite fille qui arrive avec ses écouteurs, son walkie-walkie, puis sa carte d'employé. Puis là, ben moi, ce que je fais, c'est que je prends des conseils télestuels assez élevés. Puis là, je deviens un innocent. Un idiot! Ça, c'est très facile pour moi de faire ça. Alors, comment que ça marche, ça? Là, t'sais, êtes-vous correct, monsieur? Êtes-vous correct? Oui, oui, je suis correct, mais je ne sais pas comment ça marche, les kiwis, là, puis tout ça. Finalement, elle passe toute ma commande. Elle met ça dans des sacs. Elle passe ma carte de crédit. Puis là, je regarde en arrière, tout le monde qui sont là encore, essayer de savoir comment ça coûte, comment ça pèse, les bananes, pèse. Hein? Comment vous m'aimez dans le moment, ma gang? Parce que ça, c'est tout le même genre de personne qui critique ma façon de faire. Non, je m'en vais chez nous, puis j'arrive chez nous, puis je suis bien dans la maison chez nous, moi. T'sais, j'ai mon petit gym, je reçois les gens chez nous, mais l'autre chose, je ne me souhaitais pas aller dans un gym. Il y avait une fête, ils ont un petit restaurant dans le bas, puis j'arrive là-bas, puis là, je regardais les jeunes qui s'entraînaient. T'sais, les jeunes dans 20 ans, ils croient sur les petites apôtres, t'sais, on commençait à prendre du débarque. Puis, mais là, ils sont blancs, 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 il n'y a pas de... T'sais, puis ils se promènent avec des camisoles blancs. Des camisoles blancs, puis ils se promènent en nupie. Qu'est-ce que tu fais, nupie, toi, l'autre gym? T'sais, tu t'es-tu regardé les orteils avant de sortir ce matin? T'sais, tu peux bien mesurer 5 et 11, puis 130 livres. Tu peux bien montrer ton ombri à tout le monde avec tes orteils, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas le même, ça marche. Puis, pas encore ce que t'es une fille, que toi aussi, t'as le droit de la promener avec des nupies dans le gym, puis des flip-flops. T'es-tu regardé, toi, l'autre jour, il y en avait une, elle mesurait 5 pieds 1, 7 pieds 2, elle avait des flip-flops. Ses orteils étaient longs de même. Je comprends pourquoi tu ne mets pas de souliers, toi. Tout ça pour dire qu'on est bien à la maison, on prend soin de soi, de notre santé mentale. Et remember, only the strong survive. Have a great weekend, my friends.